Bonjour à tous, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas lancé cette caméra pour vous faire une vidéo sur YouTube. Donc c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous accompagner dans la réalisation de votre premier backroll. L'objectif c'est de vous faire découvrir cette manœuvre de la manière la plus simple possible et pour moi il faut vraiment définir deux types de backroll différents. C'est important d'en parler pour qu'on ait vraiment le même vocabulaire dans la suite de la vidéo. On peut effectuer un backroll juste en crantant et en laissant le kite orienté dans la direction dans laquelle on allait, dans la fenêtre. On parle alors de backroll L basse. On peut également faire un backroll en ayant effectué au préalable un petit saut. Là on s'aide vraiment du kite et on parle alors de backroll L haute. Pour un pratiquant qui souhaite s'initier à la manœuvre et qui ne l'a jamais fait, je choisis souvent le backroll L haute. Parce que pour moi ça permet de réaliser la manœuvre avec beaucoup moins de vitesse en s'aidant du kite et je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple. Avant de se lancer une précision importante, je vous recommande vraiment un grand kite et du vent léger pour découvrir cette manœuvre. Peu importe le plan d'eau, vous pouvez faire ça dans un plan d'eau qui est un petit peu plus clapoteux ou complètement plat. Mais vous voyez dans cette vidéo, j'ai joué le jeu et je suis parti en 12 mètres carrés dans un vent aux alentours de 15 nœuds. Ça pour moi c'est les conditions idéales pour démarrer. Autre petite précision, là on va se lancer sur sa première rotation. C'est tout à fait normal d'être un petit peu stressé. Il est très important de redescendre d'un étage en termes de vitesse, d'essayer de se calmer et de bien avoir conscience de tout ce qui se passe pendant la réalisation de la manœuvre. Vous partez d'une position de navigation calée, c'est-à-dire que votre kite et votre position de corps est figée. Et ça, ça va vous permettre de vous focaliser sur la manœuvre à venir. Je l'ai dit et je le répète, la vitesse doit être lente et plus votre attitude est détendue, mieux ça va se passer. Vous allez donner une petite impulsion sur la main arrière pour faire monter le kite vers midi. Une fois ce geste effectué, vous allez instantanément repousser la barre et entamer une caricature de crantage, déclencher la manœuvre à la fin du crantage et envoyer énergiquement votre regard et votre épaule avant dans le sens de la rotation. Le back roll se fait très vite et vous allez dès la moitié de votre rotation appuyer sur la main avant et retrouver le contact visuel avec l'eau pour réceptionner. Et cette fameuse moitié de la rotation où on doit appuyer sur la main avant, elle arrive très vite parce que je peux vous l'avouer maintenant, le back roll en fait c'est une figure d'escroc. On a l'impression de faire une rotation complète, de faire 360 degrés, mais en fait c'est pas tout à fait ce qui se passe. Petite illustration qui parlera plus qu'une explication. Vous pouvez faire le test chez vous, dans votre salon par exemple, vous mimez une position de navigation avec le vent qui viendrait dans votre dos. Maintenant vous imaginez que vous venez de faire un crantage très marqué, c'est à dire une virgule qui remonte vers le vent. Ça c'est le point de départ de votre back roll, c'est l'endroit où vous quittez le contact avec l'eau. Et la réception, comme toutes les réceptions en kitesurf en fait, elles se font sous le vent. Donc vous avez remarqué qu'en fait on a effectué à peine plus que 180 degrés de rotation. Et ce constat que vous venez de faire, il est hyper encourageant pour vous qui avez envie de vous lancer dans votre premier back roll. Parce que vous venez de vous rendre compte qu'en fait on va faire croire à tout le monde qu'on fait une rotation de 360 degrés, mais qu'en réalité c'est beaucoup plus facile que ça. Ceci étant dit, j'ai accompagné pas mal de pratiquants dans la réalisation de leur premier bac. Et des erreurs, on n'en trouve pas 50. Il y en a principalement deux et on va les lister maintenant. La première, c'est de ne pas assez engager la rotation. J'ai souvent des élèves qui ont l'impression d'envoyer le regard et les épaules à fond dans la rotation, mais en fait ils lancent à peine timidement le regard, mais il ne se passe pas grand chose au niveau du corps. Et pour leur défense, c'est très perturbant de devoir se lancer à fond, mais dites-vous bien que plus vite le bac est fini, plus la manœuvre est facile. Alors faites bien attention à vous lancer corps et âme dans la rotation, c'est comme ça que vous allez avoir les résultats les plus rapides et les plus simples. La deuxième erreur, c'est d'appuyer sur la main arrière une fois qu'on a déclenché. Parfois même au point d'envoyer carrément un kite loop involontaire. Alors là, on est sur un classique de chez classique. En termes d'erreur, quand on parle de backroll, je pense qu'on l'a tous fait. Et vous allez voir que même si j'essaie de vous mettre en garde, probablement que vous la ferez aussi. Mais ça, ça fait mal. Je pense qu'on peut trouver deux causes principales à cette erreur. Premièrement, on pourrait dire qu'on est tellement focalisé sur la réalisation de son backroll qu'on oublie tout ce qui se passe en termes de pilotage. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre raison qu'on pourrait trouver qui fait que votre kite part souvent en fenêtres opposées. À mon avis, c'est une raison qui est un petit peu plus intéressante, du moins qui me parle. C'est que le backroll, c'est la première manœuvre sur laquelle on ne se retrouve plus face à son kite. On est un petit peu à l'envers et c'est très perturbant. Vous pouvez faire le test chez vous. Regardez, là, le vent vient en face de moi, dans mon nez. Donc, je vais mettre le vent dans mon dos. Et je vais faire comme si je naviguais la côté gauche. Je vais envoyer mon kite vers midi et je vais initier mon backroll. Et vous voyez que quand là, je suis à la moitié de ma rotation, et bien là, c'est vraiment plus évident de savoir où est ma main avant et où est ma main arrière. Autant quand j'étais ici, là, c'est vraiment évident de savoir que ma main avant, c'est ma main gauche. Par contre, quand je suis ici, et bien la main qui pointe vers la gauche, ça serait plutôt la main droite. Donc, c'est vraiment perturbant de bien comprendre que la main avant se situe ici. Et donc, c'est sur cette main-là qu'on va devoir appuyer pour repartir. Regardez, je vous le fais une fois. Ma main gauche est ici. J'envoie, j'engage le backroll. Et quand je borde et que j'engage la rotation, là, c'est bien cette main-là qui est la main avant. Et c'est assez contre-intuitif, en fait. Donc, une solution qu'on met souvent en place avec les élèves et qui a apporté de très bons résultats, c'est de faire un travail pour conditionner son cerveau à bien comprendre où est la main avant en amont de la manœuvre. C'est-à-dire que quand vous êtes là, que vous tirez votre bord, la main avant est ici et vous allez clairement l'identifier. Donc, vous pouvez l'ouvrir, la fermer, tapoter dessus, la pincer un peu. Enfin bref, faire comprendre à votre cerveau que c'est cette main avant sur laquelle il va falloir appuyer quand vous serez à la moitié de la rotation. Donc, vous l'identifiez bien et comme ça, quand vous allez envoyer la manœuvre, vous n'avez plus à réfléchir où est la main avant. Vous allez naturellement appuyer dessus et repartir et éviter cette erreur très désagréable du kite qui part en fenêtre opposée, voire qui part en kite loop. Voilà, je vous invite à essayer cette petite technique et j'en profite pour enfoncer le clou sur ce que je vous disais en début de vidéo sur la vitesse. Si jamais vous avez très peu de vitesse, que vous avez choisi un vent léger pour faire votre premier backroll, vous montez assez peu. Si vous faites cette erreur de la main arrière, finalement, il y aura assez peu de conséquences puisqu'avec peu de hauteur, vous n'allez pas effectuer une chute assez haute. Par contre, si vous êtes stressé sur votre barre, que vous vous agrippez, que vous prenez un petit peu trop de vitesse et donc un petit peu trop de hauteur, l'erreur de la main arrière aura le temps de générer un kite loop quasi complet ou une frontale de votre kite dans l'eau. Et là, vous pouvez tomber avec beaucoup de vitesse d'un petit peu plus haut et ça peut vraiment faire des chutes qui sont un petit peu traumatisantes. Alors encore une fois, on se détend, on n'y va pas trop vite et on essaie de ne pas monter trop haut. Alors voilà pour la vidéo sur le backroll, c'est une figure très accessible, elle est simple à réaliser, elle est très fun, mais elle peut vite se transformer en cauchemar si on est tombé dans le piège de la main arrière dont je viens de vous parler. Évitez de vous contenter de balancer la rotation sans réfléchir au pilotage. Ça peut fonctionner sur le court terme, mais on va bien voir que vous êtes un petit peu en survie et vous n'allez pas prendre de plaisir à réaliser la manœuvre et vous ne serez pas satisfait du rendu général de votre backroll. Et si vous voulez découvrir le kitesurf, progresser, pourquoi pas apprendre de nouvelles manœuvres, n'hésitez pas à venir nous rendre visite à la One Lunch Kite House à Pontal de Maceo au Brésil. On est ouvert de juillet à janvier et on a d'excellentes statistiques de vent sur toute cette période-là. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on vient d'ouvrir le centre il y a quelques jours et c'est toujours un vrai plaisir de donner cours aux élèves dans des conditions d'eau chaude et d'eau peu profonde. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la OLK House dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine sur YouTube. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas laisser passer des mois. Allez, à très vite.